Musique Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour cette vidéo Book Haul du mois d'avril Alors, début du mois vous savez que j'étais à Trolls et Légendes, j'ai acheté des livres Par contre je ne vais pas vous les présenter, puisque je vous ai déjà présenté dans une vidéo précédente Je ne vois pas l'intérêt de vous les montrer une deuxième fois Vous retrouverez de toute façon la vidéo dans la barre d'infos J'avais pas prévu de m'acheter d'autres livres ce mois-ci Mais comme j'ai revendu des livres chez Jiber Joseph, j'ai mis les sous en fait sur mon compte Tire à lire Car ça je me suis dit, ah je peux m'acheter des livres Et donc c'est ce que j'ai fait J'ai pas grand chose à vous présenter, j'ai 4 livres Mais je ne suis pas peu fière de mes achats Pour commencer, je me suis commandée Eternia de Gabriel Katz C'est le tome 1, c'est La Marche du Prophète C'est aux éditions Screenéo et j'avais bien envie de l'acheter aux Imaginales C'est un roman qu'on ne peut plus trouver en neuf, uniquement en occasion Et je dois dire que celui-ci a déjà bien vécu mais je trouve que ça va, il est encore en assez bon état Et c'est en fait La Dernière Lame d'Estelle Feille aux éditions Le Pré-Auclair Voilà, c'est un de ces romans en one shot qui a l'air vachement intéressant, que j'avais envie de découvrir Là je l'ai trouvé, comme vous voyez, en occasion pour 5 euros, je crois, 5 euros 30, un truc comme ça Enfin, c'était vraiment pas cher Le livre, ça va, je veux dire, on voit qu'il a un peu vécu, enfin notamment là derrière Mais dans l'ensemble, franchement ça va, il est encore en super état pour un livre qui date de 2012 Qui a déjà été revendu une fois via Price Minister Donc je sais qu'il a vendu, Madame je peux vous retrouver Mais voilà, je suis contente en fait de l'avoir pris Parce que c'est un roman que j'envisageais déjà de m'acheter plusieurs fois, je ne l'ai jamais vraiment fait Et là, je me suis dit que c'est l'occasion jamais, parce qu'après on ne trouvera vraiment plus Et j'aime bien la couverture, en plus j'ai déjà le livre de Marie Pavlenko, donc aux éditions Le Pré-Auclair Donc ça ira bien ensemble, ça va faire chouette dans ma bibliothèque Donc j'ai hâte de le lire Le troisième roman est un roman d'une auteure que j'ai l'habitude de lire en dark fantasy Là on est carrément dans un autre registre et j'ai trop hâte de lire cette histoire C'est Ce feu qui nous consomme de Charlotte Bousquet Donc c'est aux éditions Rajo Collection In Love Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner Parce que déjà c'est une histoire d'amour entre un gars et une fille Et puis la fille, elle est passionnée par les chevaux, comme vous pouvez le voir sur la couverture Il est assez fin, mais je pense que ça, ça va être une lecture rapide Genre un des trois week-ends prolongés qui arrivent En plus on a... Le petit livre est protégé Et ensuite on a accès au reste du roman Donc comme vous voyez c'est écrit vraiment... Voilà C'est écrit de façon assez grosse Ça devrait vite se lire Mais j'ai hâte de découvrir Charlotte dans un autre registre Le dernier livre que j'ai à vous montrer n'est pas un roman Mais un livre de recettes Sachant que j'ai déjà 50 livres de recettes Que je n'utilise quasiment jamais Parce que je ne suis même pas trop fan de la cuisine Je dois dire que je ne comprends toujours pas pourquoi je l'ai acheté Mais je ne regrette pas du tout mon achat Au contraire Bien que j'ai vu maintenant des romans qui m'intéressent encore Mais on ne peut pas tout acheter On ne peut pas tout prendre Ce n'est pas possible Donc là c'est un livre que j'ai vu sur la chaîne de Brody Books Il y a quelques semaines Et entre temps je l'ai revu sur plusieurs blogs Et sur d'autres chaînes Et je me suis dit qu'il a vraiment l'air bien Malgré son titre qui n'est pas forcément super accrocheur Je me suis acheté Green Glam et Gourmand Donc en fait c'est un livre de recettes Qui a l'air vachement intéressant Enfin je l'ai un peu feuilleté hier soir Et il a l'air vachement bien Parce qu'en fait il présente pas mal de recettes Ben vegan quoi Déjà il n'y a pas de recettes avec du lactose Il n'y a pas de gluten Il n'y a pas de protéines animales Donc tout ce qui est oeufs, poissons Tout ça s'est mis de côté Il y a encore d'autres choses qu'on ne trouve pas dans ce roman Enfin, on ne trouve pas dans ce livre de recettes Mais franchement j'ai déjà vu des recettes plutôt sympas Donc voilà c'est vraiment super coloré C'est aussi un peu un guide lifestyle Puisque ça donne des idées d'exercice Comme vous voyez Ça montre aussi des postures de yoga Les recettes sont classées par saison Et du coup ce qui est assez intéressant C'est que l'auteur a fait une liste des fruits et légumes de saison Du coup on sait ce qu'on peut acheter Ce qui va vraiment venir de chez nous Et pas de je ne sais où dans le monde Et ça c'est plutôt bien Le seul point négatif que j'aurais à formuler C'est que du coup Enfin, dans l'index Les recettes sont toutes classées par saison Elles ne sont pas classées par thématique Type Un recette au poulet Enfin, il n'y a pas de poulet dans ce livre Mais je veux dire Ce n'est pas classé par fruits ou légumes Genre vous voulez faire une recette avec des patates douces Vous avez celle-là, celle-là, celle-là Enfin, c'est vraiment que placé par Par titre de recette et par saison Du coup, si on veut voir ce qu'il y a dedans On est obligé de se taper tout le guide Mais bon On verra bien à l'utilisation Il y a déjà des recettes que j'ai vues Qui ont l'air vraiment sympas J'ai hâte d'essayer ça De toute façon, on verra bien Voilà, c'est tout pour cette vidéo Sachant que je ne voulais rien m'acheter Ça fait quand même déjà beaucoup Ma panne n'est pas forcément super contente Mais ce n'est pas grave De toute façon, vous aurez droit à une vidéo book haul fin mai Parce que là, c'est sûr, avec les imaginaires La sortie du tome 4 de la sélection Que je m'achèterai, je ne sais pas encore si je m'achèterai à sa sortie Ou si je réussirai à attendre jusqu'à ce que je le trouve en occasion Honnêtement, je ne sais pas On verra bien Mais là, ça va J'ai eu encore de quoi faire Jusqu'à la prochaine fois En attendant, je vous souhaite de très bonnes lectures Et à bientôt Bye ! Sous-titrage ST' 501